prête à vivre un moment capital dans sa vie. Demain, il sera en tête d'une procession, forte de milliers de personnes, il portera le célèbre sac tivel. La tige qui représente la puissance, la partie large du fer qui représente l'intelligence et la pointe qui représente la victoire. Il faut patienter souvent des années pour avoir le privilège d'accéder aux accessoires sacrés, comme le Sati Kavdi. À quelques kilomètres du temple de Saint-Paul, ambiance joyeuse au domicile des Ramasami, ici des porteurs de Kavadi et leurs parents se transforment en artistes. Il a m'am mis en cuir. La dernière fois, c'était en papier mâché. Avec le Kavadi, il faut redouter les kilos. Ramiselle essaie de rajouter quelque chose au fil des années qu'elle va porter. Un chrysanthème. Et ça me connaît pas le nom. Selon l'idée, il y a ? Oui. La main fait en forme de rond et l'indénie, c'est en tage. Pourquoi ça vous porte ça ? Pour une promesse. Ici, à Villel, les Kavadis ont tous la même apparence, mais il arrive qu'ils se présentent sous forme de mini-temples ou d'autres constructions plus ou moins spectaculaires. C'est un bouquet avec des roses, du psophil, avec lisse, comme papa l'a fait. C'est plus lui, non ? Oui, c'est plus lui. Heureuse-île, où l'on prépare le Kavadi après avoir transité à l'église le matin pour la première communion. Le bon Dieu Mouruga m'aide beaucoup et me vient m'aider dans ma vie. Depuis bébé, il veut porter Kavadis. Bon, ça fait la troisième fois, mais il veut, il y en s'aide dedans. C'est comme si c'est un bon Dieu de la jeunesse, c'est pour ça les jeunes qui portent. Mouruga, le rayonnant Dieu tamoul. Même la petite Ophélie, 3 ans, a prévu de lui rendre hommage demain en portant un minuscule Kavadi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada